Alex, vous vouliez commencer ce soir par échanger avec nous autour de la visite du pape à Marseille, la ville de Cyprien. C'est le journal La Croix qui a sorti l'information hier et Emmanuel Macron va assister à la messe géante du pape au stade Vélodrome. Alors évidemment, sans doute que Manu a entendu que le pape allait s'adresser à Dieu. Il s'est dit, si je suis là, ça va aller plus vite pour lui répondre. En tout cas, séquence qui divise entre la gauche qui trouve que la présence du président est une atteinte à la laïcité, la droite qui est irritée par les propos du pape en faveur des migrants et puis les supporters de l'OM qui, à choisir un miracle, préféraient la résurrection de Bernard Tapie à celle de Jésus-Christ. Je valide. J'ai eu l'enferme, je valide. Tant que vous parlez de visite présidentielle, Emmanuel Macron viendra aussi très prochainement en Corse. Oui, alors que Gérald Darmanin est actuellement dans l'île de beauté pour passer, prendre visite avant et le ministre de l'Intérieur a même déclaré aux élus locaux qu'il préparait le déplacement du président de la République. Et ça, quand le gars qui rêve de prendre ta place organise ton prochain voyage en Corse, tu es en droit de te méfier. Niveau subtilité, on est sur du Vladimir Poutine qui gère le déplacement des Vény Prigogine. Non mais je vais prendre le biais d'avion, t'inquiète. Retour à présent sur la catastrophe au Maroc. Et oui, FMTV doit continuer évidemment à en parler. Parfois c'est dur, on le sait en tant que journaliste, de trouver des bons intervenants. Donc on cherche toujours des gens différents pour parler du sujet. Et attention hier, surprise. Mais justement, quels sont ces besoins primaires pour la population ? Alors il y a de tout. Il y a eu d'abord les couvertures, il fait froid la nuit. Qui sait ? Dominique Strauss-Kahn ! Oui, Marc-Antoine qui fait mieux, Dominique Strauss-Kahn que lui-même. Et oui, et pourquoi Dominique Strauss-Kahn, l'expert en secousse ? Évidemment, peut-être micro de BM. Alors en fait, il habite depuis dix ans au Maroc. Alors pourquoi c'est intéressant journalistiquement d'avoir le ressenti de quelqu'un qui a peut-être vécu l'événement au plus proche ? Donc c'est intéressant, écoutez. Il faut avoir vécu un tremblement de terre. Comme vous le disiez, je n'étais pas là dans le tremblement de terre il y a quelques jours au Maroc. Mais j'ai vécu quand j'étais jeune le tremblement de terre d'Agadir. Et j'ai des souvenirs évidemment très présents. Il n'était même pas sur place. Il a connu un tremblement de terre en 1960 à Agadir. Alors c'est sûr que ça doit être un souvenir intense. C'est la première fois qu'il a vu tout branler comme ça autour de lui. Mais oui, il est surtout connu pour le séisme du Sofitel de New York en 2011. Alors est-ce vraiment une bonne idée de l'interroger ? Est-ce que la prochaine fois qu'il y a des inondations dans la Marne, BFM va solliciter le témoignage de Patrick Poivre d'Arvore ? Sous prétexte qu'une fois dans sa jeunesse, il a connu une femme frontaine. De le sépar. En tout cas, on est très déçus pour les époux Balkany. Parce que légitimement, ils peuvent être eux aussi déçus puisqu'ils ont une villa au Maroc. Et moi-même, si BFM m'écoute, interviewez-moi. Parce qu'il y a quelques semaines, j'ai mangé un excellent couscous au restaurant L'Étoile de Fesse. J'ai quand même des choses à dire. Allez, passons au téléthon maintenant. Alex, car ça a été dévoilé hier, Vianney va participer au téléthon. C'est très très beau et ça demande beaucoup de courage. Surmonter comme ça son handicap pour participer à cette grande communion. Mais non, en fait, ce n'est pas comme bénéficiaire. Il va participer comme parrain de l'opération. Vous êtes sûr de ça ? Il est sourd quand même. Non mais quand on pense sur sa discographie... Non mais il est parrain, il succède à M. Pocora, Soprano, Kev Adams. Je pense qu'à un moment, le sort pourrait arrêter de s'acharner sur ces personnes qui seront présentes lors de ce téléthon. Courage à eux, on fait des dons. Média, enfin. L'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, a été saisi après la diffusion d'une fake news dans TPMP. Vous savez, c'est l'émission de Cyril Hanouna. Eh oui, vu le nombre de fois que l'ARCOM a déjà été saisi suite à des séquences polémiques dans TPMP. Elle demande désormais à l'ARCOM aux téléspectateurs de les prévenir uniquement quand l'émission de Cyril Hanouna se déroule bien. En fait, dans l'émission, ils ont diffusé des images tournées à Rouen de personnes prétendument consommateurs de la drogue du zombie. Ils ont dit, regardez quand même ce qui se passe avec ces gens et tout. Sauf qu'il s'agissait de personnes atteintes d'un handicap moteur. En gros, c'est comme si à l'époque, ils avaient pris un cliché de Vincent Lambert pour illustrer les méfaits de la consommation d'opium. Après, à la décharge de Cyril Hanouna, il n'est pas aidé à faire la différence entre une personne déficiente et une personne droguée. Quand il regarde ses chroniqueurs, il ne sait jamais voir laquelle... Merci Alex, bisous.